wach 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 les petits louloulout nous sommes le dimanche 29 août ah de l'année 2021 minuit et demi du matin alors voilà philippe stalker j'ai deux types d'amis sur cette planète c'est les banksters les psychiatres alors je vais pas m'appitoyer sur mon sort mais par contre il faut médiatiser il faut prévenir les gens la population que ces gens là sont dangereux j'ai failli mourir et j'ai décidé de médiatiser mon histoire puisque ce qui m'est arrivé à moi peut arriver à d'autres personnes est arrivé à un professeur de droit et d'économie qui s'appelle jean-louis cacomo qui a été à l'internet d'offre abusivement pendant deux ans pour avoir dénoncé la vente de diplômes de complaisance à des étudiants chinois ça c'est pour les psychiatres désolé les experts et alors les banksters les banquiers il faut savoir que les banques c'est banksters comme les appelle jean-louis c'est mon idole acteur de one man show américain the banksters they land the drug money les banquiers qui blanchissent l'argent de la drogue toutes les banques c'est étienne chouard qui le dit que je salue devrait être en faillite frauduleuse et il n'y en a pas une qui n'est pas trompée dans des histoires de blanchiment d'argent non comme Mister about drugs dear they aren't afraid to die they're killing themselves every day in the streets by car crashes and gun shootings but i will tell you who is afraid to die they're banks there they land the drug money and you have to execute them but not with soft little injections but like St Peter's with up and down and after football games aility Alors, hier après-midi, je vous baladais dans mon petit village de Rideau et je vois des gamins et des gamines qui passent, qui disent « Monsieur, Monsieur, on a vu votre chaîne YouTube et tout ça, je leur passe un coucou, je les salue. » Je m'adresse à vous, à la Genèse, parce que je sais que vous êtes pas malades, regardez ce que je rabote et puis vous n'êtes pas du... Je communique avec des gens comme Philippe Pasco, regardez qui est Philippe Pasco, Philippe Pasco, best-seller de vente de livres 2019, auteur de Daily Daily, du Goudron et des Plumes, « Allez tous, vous faire trois petits points, pileurs d'État, Philippe Pasco explique que 35% de notre évite politique a eu l'affaire avec la justice et le fisc et que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que les 66 autres pourcents, on peut dire que la moitié, c'est-à-dire les autres 33%, ne se sont pas fait louper encore, mais ça ne s'en... Ils sont tous trempés dans des magouilles pas possibles. Et ceux-là, vous, la Genèse d'aujourd'hui, vous devez vous tenir à carreau, être droit, parfait, alors qu'en vous, ils sont pourris, mais alors pourris jusqu'à la moelle. Ah, les psychiatres vont intervient. Alors voilà, que dire de plus ? C'est donc, il y en a qui doivent être en train, c'est les psychiatres, parce que quand j'étais entraîné au CHS de Kraft, normalement, je suis adultère, on ne devrait pas dire de choses comme ça, ça fait peur, mais j'ai décidé de parler, et ça a eu des conséquences incroyables en termes de pognon. Jamais j'aurais dû être un locataire de la CAF. Là, à l'heure actuelle, je suis un petit livreur de journaux, mais ça me va très bien. Ça me va très bien, parce que je travaille une heure et demie le matin, et après j'ai la journée pour moi. J'ai décidé d'être riche en temps, et non pas riche en argent. Voilà, c'est ce que dit Georges Carlin, you have to forge, il faut se forger sa propre opinion. Gagner beaucoup de pognon, pourquoi ? Pour payer les impôts ? Pour payer les impôts ? Pour aller envoyer le Charles de Gaulle, étoile en Libye, foutre la merde, on voit ce qui se passe aujourd'hui avec les Américains qui ont foutu la merde à l'Afghanistan. Qu'est-ce que c'est que vouloir imposer la démocratie, qu'on foute la paix à ses peuples ? S'ils doivent faire une révolution, qu'ils la fassent eux-mêmes. Mais ce n'est pas à nous d'aller foutre la merde là-bas. Et bien entendu, on ne peut pas dire que notre élite politique utilise l'argent de vos impôts, vous qui payez des impôts, pour aller envoyer le Charles de Gaulle et fabriquer des bombes. Source, Élise Lucet et ma copine, le fils de Serge Dassault, de Marcel Dassault, Serge Dassault, mort 15 jours avant son procès, on appelle, pour fraude fiscale. Ces gens-là devraient tout simplement être trou en prison. Mais on met en prison aujourd'hui des SDF qui ont voulu voler des pattes, qui a volé des pattes, il y en a un, le tribunal de Cahors, d'ailleurs, Cahors, où il y a ? Aujourd'hui, le mondial de Trial, un coucou à tous les pilotes, les riders, manches françaises du championnat du monde de Trial, à Cahors, le tribunal de Cahors, a condamné, à six mois de prison ferme en SDF parce qu'il avait volé des pattes. Ce qui a fait dire Fabrice Lucini, Fabrice Lucini, qui est un excellent acteur, il a dit, la fontaine, rien n'a changé, suivant que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cours vous rendront blanc, tout noir, endop ! Allez, p'tit, c'est un bon entraîneur ! Allez, endop !